Chapitre 11. Le chien Cerbère Héraclès avait quitté Mycène à l'aube en prévision du long voyage qui l'attendait. Parti comme un voleur et sans saluer personne par crainte de se laisser submerger par l'émotion, il marchait depuis plusieurs heures et le soleil était haut dans le ciel. Il faisait une chaleur insensée. Hommes et bêtes restaient tapis dans l'ombre, guettant le moindre souffle d'air dans cette atmosphère irrespirable. Si bien qu'Héraclès avançait dans un monde qui semblait déserté par toute vie, dans un silence angoissant, aspirant cet air brûlant comme un présage de ce qui l'attendait. Il marcha jusqu'à la nuit, se laissant guider par le hasard, incapable de s'orienter. Comment trouver l'entrée des enfers ? À qui demander ? Il erra ainsi pendant trois jours et trois nuits, sans savoir ce qu'il faisait, agarre, terrassé par la peur. Et soudain, épuisé, il se jeta à terre et, levant les mains vers le ciel, il implora à son père. « Zeus, maître de l'égide, viens à mon aide. Seul, cette fois, je n'y parviendrai pas. Ne t'ai-je pas prouvé ce dont j'étais capable ? Ne me suis-je pas soumis durant ces longues années à mon destin, puisque tel était ton désir ? » À peine eut-il achevé ces mots que deux personnes apparurent à ses côtés, souriant d'un air bienveillant. Surpris, il les regarda d'abord sans les reconnaître, avant d'admettre qu'il s'agissait d'Hermès, le messager des dieux, et d'Athéna, la déesse de la sagesse. Ainsi, Zeus avait répondu à son appel. Héraclès n'était plus seul, et il en fut soulagé. Mais il ne put s'empêcher de penser que, si Zeus avait envoyé deux de ses enfants, c'est qu'il jugeait lui aussi l'épreuve particulièrement dangereuse. Athéna le regardait avec attention et semblait lire sur son visage les questions qui le taraudaient. « Ne crains rien, dit-elle. Nous sommes là et nous ferons tout pour t'apporter notre aide. » Ils se mirent en route. Le voyage dura plusieurs mois. Il leur fallut traverser toute la Grèce et arriver aux confins du monde. « Nous y sommes ! » s'exclama Hermès un soir alors que l'automne approchait. Ils se trouvaient devant l'entrée d'une grotte comme il en existe des centaines en Grèce. Le cœur battant, Héraclès s'enfonça sous la terre suivant son guide. Le chemin se rétrécissait, l'air se faisait rare. Il leur fallut plus d'une fois s'allonger à même le sol tant le passage entre les roches était étroit. Ils finirent par déboucher sur un grand lac qu'ils traversèrent à la nage. Héraclès ne disait pas un mot, évitait de penser, concentré sur chacun de ses pas. Bientôt, il entendit des plaintes lugubres, suivies de cris déchirants qui lui glacèrent le son. Il s'interdit de poser des questions. Les réponses risquaient de le faire fuir. Les enfers étaient tantôt entourés d'une eau stagnante, tantôt de fleuves aussi noires qu'une nuit opaque. Hermès lui désigna l'un d'entre eux comme étant l'Achéron, fleuve des douleurs. « Et puis voilà le Styx, c'est là que nous devons te laisser. » Le corps d'Héraclès serait dit. Il serra les poings, cherchant à rassembler ses forces tandis qu'il voyait approcher doucement une barque conduite par un vieillard hideux qui souriait en ouvrant grand sa bouche édentée. Héraclès aurait voulu se jeter dans les bras d'Athéna et la supplier de le ramener dans le monde des vivants. Il se sentait comme un enfant, il avait toujours eu peur du noir. Athéna s'approcha et lui souffla à l'oreille. « Quand tu seras devant Cerber, souviens-toi du lion de Némée. Ce n'est pas plus difficile. » Elle souriait comme pour l'encourager. Mais déjà, il rebroussait chemin et Héraclès se retrouva seul devant le vieillard dont il pouvait à peine discerner les traits. Il avait une barbe longue et sale, ses yeux lancés des flammes. Il était repoussant. « Monte ! » hurla-t-il. « Toi, tu n'as pas besoin de payer, je sais que l'on t'attend ! » Héraclès obéit. Alors commença une bien étrange traversée. Des ombres à forme humaine couraient le long du Styx, gémissant, tendant des bras qui n'en étaient plus, flottant dans cette ère pestilentielle. Le vieux Caron les repoussait en grognant, les menaçant de les envoyer tour à tour dans un désert peuplé de serpents et de monstres, puis dans le tartare. Héraclès comprit peu à peu qu'ils étaient promis au pire des supplices, condamnés à être dévorés pour l'éternité, à brûler dans des flammes qui ne s'éteindraient jamais ou à croupir dans des marais obscurs. D'autres, les justes, pouvaient s'épanouir dans des prairies semées de roses sous une lumière éternelle. Mais l'un d'entre eux s'approcha de très près, s'agrippant à Héraclès et empêchant la barque de poursuivre sa route. Héraclès tenta de se débarrasser de lui, mais en vain. Alors il sortit son glaive et le planta dans ce qu'il croyait être le corps de son agresseur. Caron éclata de rire. Il est mort ! Tu ne peux pas le tuer une deuxième fois ! Écoute-le plutôt ! Je crois qu'il veut te parler ! Benoît Héraclès rangea son arme et se tourna vers cette ombre qui cherchait son attention. Je suis Méléagre, je n'ai que peu de temps pour te parler. Comme toi, je suis victime de la colère des dieux. Mon père, Héné, avait offert un sacrifice à toutes les divinités, mais il avait oublié Artémis. Pour se venger, elle envoya un sanglier qui ravagea le pays et qu'il me fallut combattre. J'allais gagner qu'en prix de folie, je tuais les frères de ma mère qui me maudit. Craignant de commettre d'autres crimes, je me retirai chez moi, refusant de mettre les miens en danger. Mais les dieux ont continué de s'acharner contre moi et je suis condamnée à errer ici pour l'éternité. La seule qui en vit, encore, c'est ma sœur Déjanir. Je te supplie, Héraclès, pour la paix de mon âme, quand tu seras sortie d'ici, d'aller la trouver et de lui dire combien je l'aime et qu'elle torturer la mienne, la sachant seule et sans défense. Promets-moi ! « Je t'en fais la promesse, par le plus grand des serments, » répondit Héraclès, profondément touché par le récit de Méléagre, qui mieux que lui pouvait comprendre ce que c'est que de vivre pourchassé par la colère divine. Caron reprit son chemin sans attendre davantage. Bientôt, ils accostèrent. Héraclès regarda Caron s'éloigner dans sa barque et se retrouva seul, étranger dans ce monde inconnu. Il fit quelques pas, trébucha, se retint par la main sur une paroi gluande qui le fit sursauter. Les cris étouffés des suppliciés parvenaient jusqu'à lui, accroissant son angoisse. Soudain, le sentier escarpé sur lequel il avançait s'élargit pour laisser place à une immense salle, encore plus sombre et étouffante que les lieux qu'il avait vus jusqu'à présent. Une voix de femme grave et rauque s'élève jusqu'à lui. « Sois le bienvenu, Héraclès, et approche sans crainte. » Héraclès hésita. Il n'avait qu'une envie, s'enfuir à toutes jambes. Mais avait-il le choix ? Il ne distinguait rien dans cette pénombre humide qu'une ombre menaçante, immense et informe. Un rire moqueur retentit. « C'est bien toi le héros dont toute la Grèce s'enorgueillit ? À te voir aujourd'hui, on pourrait croire le contraire. » Ses mots piquèrent son orgueil et il serra le poing autour de sa massue dont il savait pourtant qu'elle ne pouvait lui être d'aucun secours. Comment se battre contre ce qui est déjà mort ? Il avança d'un pas qui se voulait plus résolu. Et enfin, il put distinguer Perséphone, la femme d'Hadès, le dieu des enfers. « Fais encore quelques pas, dit-elle. Je suis heureuse de te voir. Les visites ici sont si rares, » ajouta-t-elle d'un ton plein d'amertume. « Et on se lasse de tout, même du spectacle de la douleur et pour une déesse comme moi, connue pour sa cruauté, c'est bien le pire des supplices. Mais approche encore, un peu, que je t'embrasse. » Héraclès s'inclina et dut tendre sa joue en cachant le dégoût qu'il éprouvait devant cette sorcière aux ongles aussi longs que ses cheveux. Pourtant, il avait entendu dire qu'elle était belle. « Je suis chargé de te conduire auprès d'Hadès, mon mari. Suis-moi. » Ils parcoururent de longs couloirs sinistres avant d'arriver à ce qui devait être la chambre du dieu des enfers. Il était assis nonchalamment sur un siège. Héraclès aperçut à ses côtés Cerbère, le gardien des enfers, le monstre à trois têtes. « Héraclès s'agenouilla. » « Je m'appelle Héraclès et je dois, sur ordre de rister mon cousin, ramener ton chien Cerbère. » Hades eut un sourire hideux. « Zeus, mon frère, m'a parlé de toi. C'est pourquoi je t'ai laissé entrer ici. Mais pour ce qui est de Cerbère, je ne veux pas m'en séparer. C'est mon plus fidèle compagnon. » Et en disant ces mots, il lui caressa l'une de ses têtes. L'animal grogna et les crocs de chacune des trois mâchoires brillèrent dans le noir. Héraclès frémit, mais n'en montra rien. « Alors voilà ce que j'ai décidé, puisqu'il m'est difficile de m'opposer à une demande de Zeus. Je t'interdis d'utiliser tes armes et ton bouclier pour te battre. Il te faudra le faire à main nue. » Héraclès hocha la tête. Hades savait qu'il livrait le héros à une mort certaine. Mais personne ne pourrait l'accuser de ne pas avoir obéi à son frère. Alors le combat commença. Protégé par sa cuirasse enveloppée de sa peau de lion, Héraclès partit à l'assaut du monstre. Ses trois gueules ouvertes se refermaient sur lui. Il avait trois longs coups qui se tortillaient à une vitesse vertigineuse pour s'enrouler autour d'Héraclès et tenter de le mordre. Ce dernier esquivait l'attaque d'une tête, mais l'autre s'acharnait dans son dos. Il recula et soufflait. Les paroles d'Athéna lui revinrent en mémoire. Il fallait essayer de l'étouffer. Il posa un genou sur le sol et ramassa de la terre avec ses mains qu'il jeta dans les trois perdus rouges et injectés de sang qui lui faisaient face. Surpris, Cerber se secoua dans tous les sens, furieux et aveuglé. Héraclès en profita pour lui sauter dessus et, l'encerclant de ses bras, entreprit de l'étouffer. Il serrait de toutes ses forces, du temps contre les soubresauts enragés du monstre. Petit à petit, il le sentait faiblir. Alors, il redoubla d'efforts. Déjà, un râlement d'agonie s'élevait dans la pièce. Héraclès intervint. « Arrête ! Je ne veux pas qu'il meure ! » « Alors, donne-moi une chaîne pour que je puisse le ramener à Mycène. » Héraclès était furieux, mais il dut obéir. « Et donne-lui l'ordre de ne pas m'attaquer ! » poursuivit Héraclès. Héraclès marmona quelques mots en caressant les têtes de son chien, comme s'il s'agissait d'un chiot maltraité. « Je veux qu'il revienne sain et sauf ! » tonna le dieu des enfers avant de disparaître. Et c'est ainsi qu'Héraclès entra au bout de dix longues années victorieux à Mycène. Il ne cachait pas sa joie, mais n'eut pas le plaisir de contempler le visage de son cousin, qui, terrorisé à l'idée de voir le gardien des enfers devant lui, avait retrouvé sa cachette favorite. Il ne parut pas au palais pendant des semaines durant lesquelles on fêta la victoire du héros. Il ne be qu'un appelé 1-2. Et c'est un text�eur qui est une majeure. Et tu m'en dengue dans une nuit touteille bleue c'est une vraie pour donner la victoire du héros. – Sous-titrage FR 2021